Je voudrais aujourd'hui casser un mythe, un mythe international et un mythe qui a la vie dure qui est le mythe du fameux casque de conquistador. Le casque de conquistador, vous le reconnaissez, c'est celui-ci. C'est ce casque à haute crête et bord remonté en nacelle qui est devenu l'archétype du conquérant espagnol au début du 16e siècle et que l'on voit sur toutes les illustrations, les jouets, le film, bref, c'est devenu un objet presque de civilisation. En réalité, le morion n'est pas du tout la coiffure que portaient les conquérants espagnols au début du 16e siècle, au moment de la conquête du Mexique ou un peu plus tard de la conquête du Pérou. D'une part parce que c'est plutôt une pièce qui a été utilisée dans la seconde moitié du 16e siècle. On trouve ce genre de casque très reconnaissable à partir des années 1560, 1570, guerre avant. C'est un casque qui a un très grand succès international, sauf en Espagne. C'est-à-dire que c'est un casque qui en réalité a très peu protégé les soldats espagnols et en tout cas qui est beaucoup trop tardif pour avoir coiffé nos conquistadors qui, en réalité, ont plutôt coiffé des casques de ce type. C'est en fait un chapelle de fer. Vous voyez qu'il y a une certaine similitude. Un chapelle de fer qui est encore un casque médiéval, très populaire en Espagne et qui était portée souvent, notamment pour les cavaliers, avec une baguière qui est en fait une mentonnière de renfort que l'on porte donc pour protéger le visage et pour protéger la gorge. Donc voici ce qu'on appelle des bourguignotes qui sont des casques qui auraient pu avoir été utilisés également par nos conquistadors. En réalité, la défense de tête qui était privilégiée en Espagne, c'est celle-ci. C'est ce qu'on appelle le morion cabasset. Alors vous reconnaissez ces bords remontés en nacelle que l'on trouve sur le morion, mais vous reconnaissez aussi cette bombe ogivale avec le petit ergot rejeté vers l'arrière que vous aviez sur l'ancien chapelle espagnole. Vous voyez, il y a une filiation vraiment entre ces deux casques et le vrai casque, si vous voulez, parler espagnole à la fin du XVIe siècle, eh bien c'est celui-ci.